25 ans de petit faucheux ou plutôt un quart de siècle de jazz car la salle elle est plus ancienne. C'est en effet en 1983 que l'ancien géographe Michel Audureau rachète le restaurant Le Petit Faucheux. Un restaurant installé dans une vieille maison tourangelle de la rue des Cerisiers pour en faire une sorte de café théâtre à la programmation variée. S'y côtoient chansonniers et humoristes. Mais en 1987 la salle prend un tournant résolument jazz. Un changement insufflé par Bernard Aimé, alors journaliste à la Nouvelle République et à Jazz Magazine, rencontré lors d'une soirée. C'est passé comme ça, oui, pourquoi tu fais ça ? Ça n'a aucun intérêt, il faut faire vraiment des choses intéressantes. Donc du jazz, vraiment c'est une salle pour faire du jazz. Et ce que tu fais jusqu'à maintenant ça n'a pas d'intérêt du tout. Bon c'est de la provocation. Et en gros il m'a dit, ben démerde toi, tu veux faire du jazz, fais-en. Michel Audureau comme directeur, Bernard Aimé comme programmateur. Et grâce au travail de ce tandem de passionnés de culture, la petite salle de 60 places est devenue la première scène de jazz de la ville. Puis en 2005, nouveau tournant, le petit fauchot déménage dans le quartier des Halles. On est aujourd'hui dans un très beau théâtre. Donc la salle Louis Jouvet qui appartient à la ville de Tours. Donc salle de 192 places. Et avec un grand plateau, un vrai plateau, puisqu'avant c'était du théâtre. Donc voilà, évidemment c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. A la fois pour les musiciens et à la fois pour les spectateurs. On est à 40 concerts environ produits par le petit fauchot dans la salle. On a beaucoup de partenariats mis à disposition, quelques locations. Donc on est à environ 90 manifestations accueillies sur le plateau du petit fauchot par an. Et en termes de spectateurs, on est à environ 10 000 spectateurs par an. Pour ses 25 ans de jazz, le petit fauchot a fait peau neuve avec des locaux entièrement repeints. Il affiche une programmation danse avec pas moins de 4 festivals cette saison. Et des projets plein les cartons. Au programme développement de la collaboration avec les Etats-Unis. Et retour à la production discographique notamment. Bref, l'histoire de la salle emblématique semble loin d'être terminée.